Nous sommes aujourd'hui dans Ouara de Saint-Cyr-les-Vignes chez Jean-Pierre Gauvin. Cette demeure qui a été acquise par la famille Bedel pour leur écurie. C'est vraiment une belle demeure avec des marcheurs en plein milieu et puis une activité très luxuriante puisque dimanche Jean-Pierre Gauvin va présenter deux chevaux dans les groupes 1 à Paris durant le bouquin de l'Arc. C'est une jeune saga bien sûr. Et il y a une coup de baille-baille qui va courir le boussac. Jean-Pierre, merci de votre hospitalité. Ça fait maintenant trois années que vous êtes toujours présent au Week-end de l'Arc. Trois années de suite au moins, puisque vous avez eu Sonoi il y a deux ans. L'année dernière vous étiez avec cette jeune saga ? Oui, tout à fait, dans le prix de Royale-Lieu. Et puis cette année vous y serez doublement représenté. Oui, absolument. Donc on va un peu parler, parce que cette jeune saga c'est un peu la belle histoire de cette ère du triomphe. En fait, c'est vraiment la jument qui fait un peu rêver le petit propriétaire et tous les gens qui aiment les courses. C'est notre spécialité. Lorsque M. Palua et M. Tassin ont recherché un cheval, cette jeune saga passait aux ventes du mois de novembre à Deauville. Et je leur ai dit, écoutez, vous avez été confiant avec Cataral, j'adore cette famille-là, si vous voulez, je peux aller voir si on peut l'acheter. À mon avis, elle ne fera pas un bon prix. Puis ça a été le cas. Donc pour la petite histoire, je suis même parti avec mon épouse et le camion. Parce que je me suis dit, tant qu'à faire, si on y va, quand on y est en camion ou en voiture, on économisera un transport. Et ce jour-là, j'ai acheté une jeune saga, donc 2500 euros. Et quand est-ce que vous avez vraiment senti qu'elle avait vraiment de qualité ? Déjà, pour sa rentrée à trois ans, elle a gagné facilement son médaille. Donc là, elle avait quand même fait une très très belle impression ce jour-là. Ce qui m'a incité à aller directement sur un groupe 3 Saint-Cloud. C'était un peu présomptueux, mais la suite nous a montré que non. Et après, ces propriétaires, déjà, ils avaient déjà ça dans la tête, de coup, à l'arc ? Non, pas en fin d'année de trois ans, je ne pense pas. Ou alors, ils me l'ont bien caché. Bon, d'une part, ils ont décidé sportivement de la garder à l'entraînement pour faire l'année de quatre ans avec. Elle a passé un bon hiver. Néanmoins, en début d'année de... Non, c'était en début d'année de trois ans, elle avait fait une rentrée un peu tardive. Parce qu'elle avait, comme plusieurs de mes chevaux, subi une petite épidémie de courbe. Et c'était peut-être un moment très bien, parce qu'on a fait une rentrée un peu tardive à trois ans. Et elle a fait la belle année qu'on sait. Donc, j'ai vraiment pris mon temps en début d'année de quatre ans. Et puis, gagnant de deux listeuses, il fallait bien choisir, bien cibler les engagements. Donc, elle a fait sa rentrée dans le prix d'Anassa, une baie à Saint-Cloud, où on voit souvent de bonnes pouliches rentrées. Là, de nouveau, une piste bonne en plus, une course en train. Elle fait une bonne rentrée, mais quatrième, en passant un peu inaperçue. Néanmoins, son jockey, toujours là, était très content. Pierre Charm était content de sa rentrée, mais qui n'était pas forcément très brillante. Mais logiquement, elle avait besoin de compétition. Elle a monté doucement les échelons ensuite, étant troisième du prix Allé-France. Et c'est à suite de cette course que M. Pallois-Bessé et M. Tassin ont décidé de l'engager dans l'arc. Ce qui semblait présomptueux ce jour-là. Et finalement, ce qui s'est avéré être une bonne idée, parce qu'on connaît la suite. Elle a accusé de nouveaux progrès en remportant facilement le prix Corrida. Et puis, c'est une belle deuxième place dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Quel est votre temps d'esprit ? Pas énormément de pression, je vous avoue, parce qu'on a bien sûr le rôle du petit pousset dans cette épreuve. et comme on s'achemine vers un terrain qui ne va pas forcément lui convenir, on se dit que si par bonheur, elle venait de faire quelque chose, ce ne serait que du bonus. Donc, on y va sans pression. En tout cas, nous, tout le groupe Pariteur, on vous souhaite beaucoup de bonheur pour cette journée. Et puis, on vous suivra comme on le fait d'habitude. Merci de votre disponibilité, Jean-Pierre. De rien, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !